et bonjour tout le monde alors je viens avec cette vidéo pour vous donner quelques petites astuces scrap en fait scrap et ou activités manuelles enfants parce que j'ai deux trucs qui concerne les activités enfants mais qu'on peut aussi très bien intégrer dans le scrap donc en fait la vidéo je pense que je vais l'intituler astuces pinterest je vais vous parler de deux astuces aujourd'hui alors le premier astuce c'est de vous parler de vous dire de fin de vous parler de deux pins de deux voilà de par exemple vous connaissez toutes je pense pinterest et que c'est une vraie mine d'or pour tout ce qui est inspiration pour le scrapbooking les bijoux fantaisie le journaling le bullet journal la pâte polymère pour celles qui font de la pâte polymère pour celles aussi qui font de la couture voilà moi je fais je touche à tous sauf à la couture et il y a également tout ce qui est activités manuelles pour les enfants tout ce qui aussi coloriage donc pardon donc du coup c'est une vraie mine d'or donc il ya une petite il ya quelques années de ça je crois que c'était au tout début où j'ai débuté le scrap je crois que ça devait faire un an que je faisais du scrap j'avais demandé à mon mari qui m'imprime des petits trucs pour scraper et tout ça et donc du coup je me suis dit voilà je vais leur montrer ce qu'ils viennent chez pinterest et je vais leur donner deux astuces donc la première astuce c'est de vous imprimer par exemple dès que vous allez sur pinterest ça serait de vous imprimer soit en une fois et après vous faites des copies de ce que vous souhaitez utiliser mais ça on va en venir soit vous vous en imprimer plusieurs genre je sais pas moi quatre feuilles de la même planche de die cut ou de tamponnage parce qu'on peut aussi fait imprimer des tamponnages des tamponnages sur pinterest et voilà je vais vous montrer par exemple ceci c'est pour les activités enfants sur le thème de pack ont découpé vous en fait vous faites plusieurs copier moi j'ai une amie facebook qui m'a imprimé en double les lapins là donc là je les ai en une fois vous allez comprendre pourquoi après ça sera la deuxième astuce donc du coup par exemple si vous travaillez dans le monde de la petite enfance que vous êtes nounou donc assistante maternelle que vous faites de la garde d'enfants chez des particuliers que vous travaillez en centre de loisirs ou alors tout simplement en crèche vous pouvez très bien y aller sur pinterest à imprimer et voilà quoi donc donc voilà vous avez ces jolis petits lapins en gabarit voilà et vous pouvez très bien en faire plusieurs copies ou alors en imprimer plusieurs si par exemple vous êtes référente parce que je sais que dans certaines crèches un groupe d'enfants à une référente et dans d'autres il n'y a pas de référente par exemple quand j'ai travaillé à bal ou crèche quand j'ai travaillé à non plutôt quand j'ai fait mon stage à bal ou crèche 3 par exemple pour un groupe de huit enfants je crois il y avait une référente six ou huit je sais plus et en fait dans chez les grands parce que j'étais chez des grands il y avait je crois quatre groupes quatre groupes donc ça fait qu'il y avait quatre professionnels pour quatre groupes donc ça fait une référente par groupe voilà par exemple ma référente à l'avenir groupe de de six ou huit enfants et à s'occuper que deux que deux après c'est une collègue qui à la boue ou quoi elle peut très bien aider ou et vice versa voilà donc du coup c'est par exemple moi je travaille à bal ou crèche par exemple c'est un exemple je travaille pas je travaille chez moi maintenant puisque j'ai ma boutique en ligne je vous mettrai toutes les infos de ma boutique en ligne en barre d'infos et donc du coup c'est par exemple moi je travaille à bal ou crèche 3 je suis chez les moyens ou chez les grands et ben j'ai ma j'ai mon groupe à moi voilà par exemple je m'occupe de mon groupe pendant le repas je m'occupe pendant le goûter à la sieste voilà après je reprends dans l'échange aussi et voilà après s'amuse tous les enfants s'amusent ensemble il n'y a pas vraiment de différence il n'y a pas que mon groupe qui joue qu'entre eux non 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 voilà c'est un exemple voilà après voilà après c'est pas tout toutes les crèches qui ont des référentes des référentes pour les enfants je sais que justement au nectarine là où je travaillais actuellement ou que j'arrêtais en mars il n'y avait pas de référentes voilà c'était une adulte pour enfin normalement c'est une adulte pour lui pour huit enfants mais je vois là c'était pas vraiment voilà moi par exemple pour des activités soit je prenais un groupe de quatre je prenais un groupe de six fois je te prenais un groupe de huit pareil pour le repas ou pareil pour le goûter mais je veux dire voilà je n'hésitais pas leurs référentes voilà donc du coup pour en revenir à ça c'est très bien pour les activités enfants après j'en ai un autre dans le même thème que ça peut faire que c'est également pour faire les activités enfants donc ce sont ces lapins là c'est pour faire des guirlandes voilà des guirlandes de pack par exemple après même avec cela vous pouvez très bien faire les guirlandes avec un c'est pas ça le souci vous leur faites décorer vous leur mettez le prénom à la fin et une fois que pack est passé vous leur donnez vous leur donnez et puis c'est tout comme ça ça leur prend un souvenir là par exemple vous pouvez même l'utiliser vous ou même le faire l'activité avec l'enfant pour faire une guirlande et tout et tout en les dents voilà ensuite pour tout ce qui est scrap moi cette personne là m'avait imprimé ça en deux en double donc là vous voyez que normalement c'est trois poupettes par ligne donc là il en manque une c'est parce que je l'ai utilisé et elle m'en avait imprimé une dans l'astuce numéro 2 je vais vous montrer pourquoi je j'ai le même c'est la même la feuille que j'aurai dans le deuxième astuce c'est aussi celle de mon amie qui m'a quand elle m'a imprimé en double la feuille vous allez comprendre après et après moi je suis venue quand je suis allé à la poste parce que pour l'instant j'ai plus d'encre dans mon imprimante donc ça fait que vu comme elle fait aussi photocopieuse j'ai pas pu des imprimés moi parce que sinon j'aurais économisé des sous bien évidemment sinon j'aurais tout imprimé chez moi mais j'ai pas de voilà j'ai pas de d'imprimante donc là je l'ai imprimé je les copier pardon en deux fois comme ça j'ai toujours j'en ai toujours d'avance donc en fait mon conseil pour cette astuce là c'est par exemple soit vous vous en imprimer plusieurs et vous en garder une on fait une pochette ou un classeur avec et vous vous faites une page de garde où vous marquez d'un cut pinterest à imprimer à photocopier comme ça vous avez juste à faire le nombre de copie que vous le ce que vous souhaitez pour toujours en avoir un dave quelques-uns d'avance donc voilà là j'ai c'est ce que j'ai fait j'en ai fait deux d'avance parce que vu comme j'ai celle ci qui a entamé parce que là il me manque une poupette parce que je l'avais utilisé pour une création et donc là j'en ai deux autres ensuite ça j'ai pas fait mais ça c'était ce que mon mari m'avait imprimé quand je lui avais envoyé par mail il me l'avait imprimé au cybercafé ça pareil c'est la même personne qui m'a imprimé les les poupettes que je vous ai montré donc à me l'a imprimé deux normalement j'ai un classeur sur le thème de la mère donc là je les mis là pour la vidéo mais après je le rangerai à sa place donc pareil là j'ai pas fait de copie parce que voilà j'ai fait par parce que sinon ça allait me revenir assez cher pour tout ce qui est copie c'était à la photocopie c'était 40 centimes la copie en la copie couleur donc vous faites le calcul voilà ça vous revient un petit peu cher un peu un peu cher comme moi j'ai dû payer dans les trois euros à peu près avec toutes les copies qui les faites voilà donc là c'est sur le thème de la mère ensuite toujours la même personne elle m'avait imprimé cela donc pareil deux vous verrez dans la deuxième part dans la de la deuxième astuce donc ça c'est tout ce qui est safari safari savannes donc safari africaine et là je sais plus qui c'était qui nous avait imprimé je crois que c'était marilyn qui m'avait fait des copies de ceci sur le thème safari toujours avec ça elle m'avait fait aussi sur le thème des licornes voilà c'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer mais je vous le montrerai sur une autre vidéo mais ça c'est pas vraiment pinter est donc ça c'est plutôt du action donc ça y aura astuce pinter est ses actions parce que ça c'est des trucs de chaque action donc elle m'avait imprimé m'avait fait des copies de ça donc en une seule fois elle m'avait également fait une copie de ça des feuilles une copie de celle ci une copie du zébré et c'est tout voilà donc ça c'était donc l'astuce numéro une bon après tout ce qui est sur le thème de la mer et le thème savannes safari tropicales ou pas je mettrais dans le classeur prévu à cet effet donc voilà ensuite il y avait aussi sur le thème de l'automne donc je ai tout vous montrer et après donc ça ça fait partie de l'astuce numéro un donc là il ya des trucs de chaque fois donc c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui donc voilà donc mon ami à m'avait imprimé aussi cette page là mais ça c'est moi qui a fait la copie parce que vous voyez il ya le bord gris donc celle que la page que mon ami m'avait imprimé c'est celle ci mais comme vous le voir j'avais commencé déjà à l'utiliser ce que j'ai fait des petites créations avec et donc du coup j'en ai gardé une je vous montrer dans l'astuce numéro 2 j'ai fait des copies donc je m'en étais fait deux voilà donc là et là la deuxième aller là voilà cette page là ensuite il ya cette page aussi que je qu'elle m'avait imprimé également et que j'ai pu m'en faire une copie donc celle que j'avais utilisé elle est ici pour ça que j'en ai fait deux autres donc là voilà donc à chaque fois je faisais j'avais fait l'autre fois deux copies de chaque ensuite il ya celle ci donc celle ci c'est celle que mon ami m'avait envoyé et ça c'est celle que j'ai fait la copie et l'autre normalement elle doit être derrière voilà elle est derrière voilà c'est un peu coupé au niveau des personnages cas sur le côté mais c'est pas grave on peut très bien se dire que il est caché derrière l'arbre ou c'est fait exprès là j'ai fait pareil donc pour pour les chiffres parce que là j'ai marqué shipboard juste ici voilà donc c'était des chiffres board sur le thème d'halloween donc pareil là c'est celle qu'elle m'avait imprimé la copie nette que en deux fois donc du coup j'en ai gardé j'avais gardé une dans l'autre classeur dans l'autre pochette donc je vous montrerai après donc du coup là il ya une copie donc ça c'est la première copie la première copie que j'ai fait et la deuxième copie est ici donc là j'ai tout mis dans cette pochette là parce que c'est la pochette exprès pour le thème de l'automne et d'halloween donc du coup j'ai tout mis dedans en fait voilà il va falloir que je regarde pour des fonds des fonds de papier des papiers à scraper en fait pour le poids sur le thème d'halloween parce que j'en ai pas j'en ai pas beaucoup voilà donc je regarderai sur le sur pinterest et l'astuce numéro 2 la voici voilà donc mon mari il ya quelques temps donc peut-être genre un an ou deux après que j'ai commencé mon scrap il m'avait imprimé ça parce que j'avais envoyé des trucs par mail et il a été au cyber café et il m'avait imprimé ceci ça peut très bien faire un marque page sans souci voilà c'est pour ça que ou même à mettre sur une création gourmande par exemple sur gourmand vintage voilà donc ça il va falloir que je fasse la copie en double ça même si j'ai le tampon pour faire les délais arrière atc je peux je les garder parce que après voilà si tu n'as pas trop envie de faire des les tamponnages tu peux toujours te dire j'ai ça en plus en réserve donc ça pareil il va falloir que je fasse des copies comme ça moi j'en ai toujours moi c'est toujours mon mari ça qui me les avait imprimé ensuite il m'avait imprimé ça aussi mais c'était trop petit donc pour être utilisé mais je me suis dit vu comme j'ai fait aussi des attestants je me dis que ça pourrait très bien faire l'affaire pour faire des attestants il m'a également imprimé ça voilà donc pareil pour ajouter sur une carte anniversaire assez chaby je me dis que ça peut être pas mal voilà il m'a également imprimé ça pareil sur une carte sur le thème chaby voilà sur le thème de la gourmandise voilà désolé pour le reflet il m'a également imprimé ces jolies petites poupettes là donc pareil j'essaierai de dès que je peux de me les copier là j'ai le projet de racheter un ordinateur pour le travail pour le travail bon je suis auto-entrepreneur vous le savez j'ai créé ma boutique en ligne j'ai deux boutiques en ligne qui porte le même nom une boutique sur un grand marché donc scrap et compagnie sur un grand marché et sur e pro shopping et si vous le souhaitez je vous mettrai les liens et vous pouvez payer soit par carte bleue soit par par paypal donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos voilà donc ça et j'ai aussi le projet d'acheter une imprimante comme ça moi ça me permettra d'imprimer les factures quand j'étais quand j'aurai des une chale a bientôt des commandes puisque là c'est vrai que depuis que j'ouverte ma boutique à trois mois et du coup ça m'embêterait voilà enfin pas que ça m'embêterait ça oui quelque part ça m'embêterait de fermer les deux fermés boutique dans quelques mois ou donc dans un an où je sais pas combien parce que voilà j'ai pas de ventes parce que honnêtement si je vois que ça ne me rapporte rien je ferme là je fais un boutique quoi je mets la clé sous la porte et j'essaie j'essaierai de rester de rester entrepreneur mais de changer de voilà de statut tout en gardant mon statut de micro entrepreneur mais j'essaierai de me tourner vers autre chose voilà par exemple secrétaire libéral ou ou voilà travailler de chez moi voilà c'est ce que je veux faire voilà donc du coup du coup voilà donc du coup il y a ça voilà et donc là c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans l'autre pochette alors pourquoi on ne pas les avoir mis ensemble tout simplement parce que cette pochette là c'est la pochette que je garde pour photocopier donc ça c'est l'astuce numéro 2 gardez vous toujours une feuille de ce que vous imprimez de pinterest dans une pochette bon moi j'ai mis une pochette comme dans une pochette comme ça comme ça moi j'ai tout j'ai de quoi imprimer à chaque fois si j'ai besoin d'un truc pour éviter de le rechercher sur pinterest parce que des fois je retrouve pas tout tout ce que j'avais trouvé sur pinterest donc du coup au moins je sais que si j'ai besoin je j'ai imprimé je mettrai tout sur l'ordinateur je transférerai tout sur l'ordinateur et après voilà donc du coup les lapins voilà les gabarits de lapins les lapins pour faire des guirlandes là vous avez les animaux comme ça là de la jungle savane tropicale savane africaine mais ça c'est plus savane africaine en fait à part les feuillages qu'on peut les utiliser que c'est pratiquement savane tropicale là vous avez exactement le même que tout à l'heure sur le thème de la mer là sur le thème de l'automne voilà et c'est rose scrap en fait vous tapez rose scrap sur pinterest et je pense que vous trouverez assez facilement pour cette feuille là voilà après vous avez celui ci donc c'est celui ci que j'ai utilisé pour faire des créations enfin c'est la même feuille voilà et j'aime beaucoup en fait voilà ce genre de de petits trucs à éprimer là voilà d'ailleurs j'ai je sais plus mais il me semble que j'avais fait un tuto avec avec cela je crois et avec ça donc toute façon vous verrez le 20 septembre le 20 septembre pas le lundi qui vient mais l'autre dans deux lundis parce que là on est le on est le neuf aujourd'hui après il y a donc halloween après une fois que j'en aurai plusieurs dès que j'aurai un autre classeur mieux que ça je passerai par catégorie et là vous avez les poupettes mais je pense je pense que j'achèterai des classeurs des classeurs souples ça sera plus simple pour classer par catégorie et surtout à transporter ce sera plus simple et là vous avez les poupettes donc ça c'est l'assuce numéro 2 le conseil que je peux moi vous donner c'est voilà deux déjà de vous faire un classeur ou même un truc comme ça que vous achetez schéma vous avez le petit truc là pour rajouter les classes des pochettes plastique et faites vous ça parce que ça aussi transportable vous le mettez dans dans un dans un comment on appelle ça dans un sac en coton là vous savez qu'on a toujours sur soi pour aller faire des petites courses là style sac d'action là dans ça voilà vous le mettez dans ça et sauf si vous avez une imprimante à la maison vous les faites directement à la maison mais si vous n'avez pas d'imprimante et parce qu'on vous les imprime et qu'on vous les envoie que vous allez au cyber ou que c'est votre mari comme moi qui vous vous les imprime vous prenez ça vous mettez votre dossier dedans et vous le vous allez au cyber café ou si vous avez votre soeur ou votre mère qui a un ordinateur un ordinateur avec une imprimante que vous pouvez vous avez la possibilité de les faire de faire des copies là-bas vous faites des copies ou si vous travaillez et que vous travaillez dans un bureau et que vous avez la possibilité de les de l'effet de faire des copies voilà de faire des copies ou de vous les imprimez directement au travail vous avez plusieurs possibilités moi ma copine enfin cette personne là moi j'ai mon ami parce que bon voilà ça fait un moment que j'ai pas communiqué avec elle mais je dirais voilà la plupart du temps que je communique avec elle c'est un peu comme une amie donc du coup voilà elle m'a imprimé du travail voilà elle m'a imprimé au travail voilà donc du coup c'était plus simple pour elle que ça leur revenait rien à la copie donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous plaira et que ça vous aura donné des petites idées d'astuces donc là ça sera astuces pinterest action au niveau des die cuts même par exemple vous achetez des paper blocks ou voilà des paper craft set vous faites des copies des die cuts et après au moins vous avez vous êtes tranquille et vous avez de quoi faire en fait même pour les papiers des feuilles à 4 vous pouvez très bien les photocopier tout simplement voilà donc c'était la petite astuce c'était les petites astuces du jour voilà on se retrouve très prochainement en vidéo bye c'est parti